Ça rappelle que le grand danger de nos sociétés contemporaines, que ce soit la Russie, la France, les États-Unis, des grandes sociétés occidentales, c'est évidemment la menace de l'islamisme. Et j'espère que ça ne vous fait pas trop saigner les oreilles, M. Bompard, de vous dire que le grand danger qui pèse sur nos sociétés, c'est l'islamisme. Je pense que M. Chenu ne devrait pas venir sur ce terrain-là avec moi pour une raison très simple. C'est que l'homme qui a armé les terroristes de l'hyper-cachère était un ancien membre du service d'ordre du Front National, M. Chenu. M. Chenu, vous avez évoqué le CCIF en faisant référence à une participation de la France Assoumise à une manifestation contre l'islamophobie. Cette manifestation a été organisée après le fait que l'un de vos anciens candidats du RN aux élections départementales avait tiré sur des fidèles devant une mosquée à Bayonne. Donc quand on veut chercher, si vous voulez, les complicités, et encore, je n'ai pas évoqué, je pourrais le faire, le fait que c'est votre ancien candidat aux élections municipales, M. Chenu, qui a supervisé la collaboration de l'entreprise Lafarge avec Daesh en Syrie. Donc ne venez pas me chercher sur ce terrain, parce que si vous voulez chercher des liens entre une formation politique et les terroristes de Daesh ou les terroristes de l'hyper-cachère, c'est plutôt dans votre organisation politique que vous devriez regarder ces liens. Parce que dans ma famille politique, il n'y a jamais eu aucun lien avec les terroristes. Au contraire, nous les avons toujours dénoncés. Vous en partagez en vérité les objectifs, M. Chenu, parce que vous avez les mêmes objectifs que eux, c'est-à-dire fracturer la population française, essayer de rendre responsable l'ensemble des musulmans de ce pays d'action qui sont commises en leur nom, mais que eux dénoncent de manière extrêmement ferme. Donc je vous invite à ne pas venir sur ce terrain. Je pense que ça sera mieux pour la qualité du débat.